... Merci d'être là en ce début d'après-midi pour la conférence donnée par Daniela Rosso, qui est donc chercheuse au CEPAM à Nice et qui va donc, une spécialiste de la préhistoire et qui va nous parler de le rouge et préhistoire. Voilà. Donc Daniela, je te laisse t'introduire, te présenter toute seule, comme ça tu pourras peut-être présenter un peu ton parcours. Et puis du coup, après je te laisse complètement la parole. Je m'en vais. Au revoir. Donc, comme disait Anthony, je suis chercheuse au CEPAM, je suis post-doc au CEPAM et je travaille sur l'utilisation du rouge et des colorants pendant la préhistoire. Donc le sujet de cette journée était parfait dans le cadre de mes recherches. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation du rouge pendant la préhistoire, comment ça s'est développé au cours du temps, comment on l'étudie et surtout aussi comment on l'interprète. Mais avant de commencer par la préhistoire, je vais un peu parler d'actuellement comment on perçoit le rouge, parce que la meilleure façon de comprendre le passé, c'est un peu de voir dans le présent qu'est-ce que ça représente. Donc le rouge, on en parlait même aujourd'hui pendant la table ronde, surtout ça nous fait penser au sang. Il y a toujours ce lien, même parmi beaucoup de populations actuelles, entre la couleur rouge et le sang et tout ça. Donc ici, j'ai mis un exemple de tableau, il y en a des milliers, mais j'en ai mis un du 19e siècle pour voir que c'est déjà quelque chose qui date depuis longtemps. Justement parce que le rouge fait penser au sang, c'est souvent utilisé aussi dans toutes les affiches de films d'horreur, tout ce qui est horreur, violence, etc. On le représente très très souvent en rouge, on peut tous penser aux affiches, aux vieilles affiches de films d'horreur. Beaucoup de représentations qui représentent la violence sont souvent en rouge. Donc même aussi tout ce qui est énervement, tout ce qui est sentiments très très forts, c'est rouge. Donc les smileys, quand on n'est pas content, c'est des smileys rouges comme par hasard. Donc voilà, le rouge a toujours cette connotation de violence et de rage et de colère. Même aussi le rouge a ce lien avec le feu, les flammes. J'ai mis l'exemple de Game of Thrones, bien sûr, la dame rouge, elle a ce lien avec le feu, avec les questions un peu religieuses aussi. Et bien sûr, les flammes, ça va aussi avec la passion, pareil, les sentiments forts, toujours liés au rouge. Donc la passion, bien sûr, ça donne lieu à la séduction. Même depuis le 19e siècle, même avant, c'est toujours le rouge qui est associé aux femmes et à l'érotisme et tout ça. Donc prostitution, forcément, également, toutes les représentations, beaucoup de représentations de la prostitution, même actuellement, sont liées au rouge. Ici, j'ai mis un exemple de Toulouse-Lautrec. Vous pouvez voir les tapisseries, tout est rouge, même les robes, les cheveux des femmes. Voilà. Donc il y a vraiment ce lien. Et paradoxalement, c'est aussi très lié à la religion. Donc moi, ici, j'ai mis des exemples de la religion chrétienne, mais aussi ça marche pour d'autres religions. Le rouge est souvent associé aux flammes de l'enfer, au diable, mais aussi aux traîtres. Judas est toujours représenté en rouge, avec les cheveux roux, bien sûr. Bon, là, on pourrait en parler des dizaines d'années, mais ce n'est pas le sujet. Donc il y a aussi le rouge du pouvoir, également. Les papes étaient habillés avant dans le passé en rouge, les empereurs. Les talons de Louis XIV étaient rouges, c'était un signe de noblesse pendant le XVIe siècle. Donc voilà. En politique, on en a également parlé pendant la table ronde. Quand on pense au rouge, on pense automatiquement au communisme et révolution. Donc il y a vraiment une connotation de tout ce qui est très fort. Comme par exemple, toutes les interdictions, les corrections, par exemple, dans les copies. Ça, c'est depuis le XIXe siècle, en plus. Quand on corrige une typographie ou quand on corrige même une copie à l'école ou quoi, c'est toujours en rouge. Pourquoi ? Eh bien, sans doute parce que c'est une couleur qui tape vraiment dans l'œil. C'est une couleur qui attire l'attention. Donc c'est peut-être pour ça que le rouge a cette idée d'interdiction. Plein de marques, là je ne veux pas faire des pubs, mais plein de marques utilisent le rouge pour les logos. Parce que ça reste vraiment dans notre tête quand on voit un logo couleur rouge. On le voit de loin, on le voit direct. Donc c'est une couleur qui, depuis toujours, dans toutes les populations, vraiment tape dans l'œil. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est partout dans le monde qu'on voit ça actuellement. Vraiment toutes les populations, alors ici j'ai mis des exemples un peu partout. J'en ai mis en Afrique, en Papouasie, en Inde, en Australie, en Chine aussi. Le rouge a une grosse importance. Donc c'est vraiment partout que le rouge a son sens et a sa propre symbologie. C'est une couleur très chargée en symbologie. Alors si actuellement le rouge a cette importance symbolique, on pense aussi que pendant la préhistoire, c'était le cas. Donc évidemment c'est très difficile de comprendre ce que les préhistoriques pensaient et comment ils concevaient cette couleur-là. Mais heureusement, ils nous ont laissé des traces. Donc on cherche à comprendre pourquoi ils utilisaient cette couleur. Et donc quel est l'intérêt ? Pourquoi est-ce qu'on passe notre temps à regarder ces traces que les hommes préhistoriques nous laissent ? Donc pour répondre à cette question, on doit revenir vraiment en arrière dans les bases, disons, de ce qu'on étudie. Le préhistorien, ce qu'il cherche à comprendre, c'est vraiment la pensée humaine. Quand est-ce que l'homme est devenu homme ? Quand est-ce qu'il a commencé à réfléchir comme nous on réfléchit, comme Homo sapiens réfléchit ? Alors pour répondre à cette question, on essaye de voir quelles sont les caractéristiques de l'homme, quelles sont les caractéristiques de la pensée humaine. Et alors, la réponse, c'est la cognition complexe. Il y a différentes choses qui caractérisent l'être humain actuellement, qui font de nous des personnes avec une cognition complexe. Donc tout d'abord, c'est la possibilité et la capacité à créer des outils pour différentes actions, pour l'agriculture, pour peu importe. C'est la capacité à créer des outils en pierre, en os, peu importe. Deuxièmement, c'est la capacité à avoir des stratégies complexes pour nous nourrir, par exemple la pêche, par exemple la chasse. Donc on élabore des stratégies assez complexes pour ce type d'activité. Et troisièmement, c'est la capacité à organiser notre habitat, que ce soit une maison, une grotte, un igloo, peu importe. Ça nous caractérise en tant qu'être humain de savoir organiser notre espace d'habitat. Mais surtout, ce qui nous caractérise le plus, c'est le comportement symbolique. Donc par comportement symbolique, en préhistoire, on ne veut pas dire seulement religion ou croyance complexe, etc. On veut dire vraiment la capacité à utiliser des symboles et à les intégrer à notre culture, c'est-à-dire à donner un sens précis à une chose qu'on a établie arbitrairement. Donc c'est un peu compliqué à comprendre, donc j'ai quelques exemples. Disons que le summum du symbolisme, c'est le langage. Donc moi, en ce moment, je suis en train d'émettre des sons et vous, vous comprenez exactement de quoi je parle. Donc ça, c'est vraiment le symbolisme à l'état pur. Mais malheureusement, ça, on ne peut pas l'identifier en préhistoire parce qu'il n'y avait pas encore d'écriture. Ça ne laisse pas de traces matérielles. Donc on ne peut pas identifier le langage et pour nous, ça n'a pas de... C'est pas possible. Une autre façon d'identifier un comportement symbolique, c'est l'utilisation de parures. Et l'exemple le plus facile, c'est par exemple la bague de fiançailles. Moi, quand je vois quelqu'un qui a une bague de fiançailles, je sais directement qu'elle va se marier, qu'elle est mariée ou quoi. Donc elle me donne une information sur son statut social à travers l'utilisation de quelque chose de matériel. Donc la parure, par contre, elle laisse des traces en milieu archéologique et on peut l'identifier. Donc c'est une possible preuve d'un comportement symbolique. À part cela, la présence de croyances et de religions qu'on ne peut pas identifier en contexte archéologique ou la présence de sépultures, ça par contre, oui, on peut l'identifier, peut nous donner des informations sur la présence d'une pensée symbolique en contexte archéologique. Donc on sait que quelqu'un a peut-être une croyance en l'au-delà, un respect envers les personnes qui sont mortes ou quoi. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une pensée symbolique derrière. Et un autre critère important dans l'identification d'un comportement symbolique en contexte archéo, c'est l'utilisation de colorants, que ce soit pour des peintures corporelles, que ce soit pour la création d'art. Alors pour ce qui est de la peinture corporelle, c'est un peu comme la parure. Dans certaines populations, les gens se peignent le corps d'une certaine couleur pour exprimer quelque chose sur son statut social ou pour quelques rites, pour quelques célébrations. Donc ça fait partie des choses que l'on utilise pour exprimer une idée. Et l'art, bon, ça parle tout seul, à travers la réalisation d'un tracé, on arrive à exprimer un sentiment ou une image ou peu importe. Donc voilà, pour résumer, on étudie l'utilisation systématique des colorants pour identifier en archéologie et en préhistoire une pensée symbolique et une cognition complexe. Donc voilà le but ultime de l'analyse des colorants. Donc à quoi ça ressemble exactement les colorants en contexte archéo ? Donc voilà, ça ressemble à ça. On retrouve surtout des pigments noirs, jaunes ou rouges. Donc les pigments noirs, c'est des oxydes de manganèse. Les pigments rouges et jaunes, des oxydes de fer. Les pigments rouges, concrètement, vu que c'est ça le sujet de cette conférence-là, sont faits à base d'oxydes de fer, d'hématite. Et ça ressemble à ça. Donc ça, c'est des pigments qui viennent d'un site en Éthiopie daté d'il y a 40 000 ans. Vous pouvez voir que l'hématite, ça donne vraiment une énorme variété de couleurs, de textures. C'est vraiment, il y a une grosse, grosse variété qui peuvent donner des tonalités extrêmement différentes quand on les broie. Donc voilà, quand on broie les fragments d'ocre, ça donne des poudres colorantes qui peuvent être utilisées pour une très grande variété de fonctions. En fonction des outils qu'on utilise aussi, les couleurs et les textures de ces poudres deviennent très, très différentes. Donc même si on ne dirait pas, c'est une élaboration assez complexe, l'élaboration de pigments. Donc en contexte archéo, on les retrouve généralement sous cette forme-là. C'est des nodules d'ocre qui présentent très souvent des traces de modification. Donc là-haut, vous pouvez voir par exemple, c'est un nodule qui a été raclé pour extraire de la poudre. Là, c'est un nodule qui a été abrasé, mais vraiment de façon très, très intensive, jusqu'à ce qu'on a créé une forme. Certains chercheurs parlent même de crayons d'ocre pour ça, puisque ça peut être utilisé pour faire des tracés assez précis. On les retrouve également sous forme de résidus. Ça peut être des résidus sur des molles, sur des broyeurs, comme vous pouvez voir là-haut. Ça, c'est du matériel aussi qui vient de Porc-Épique de 40 000 ans en Éthiopie. En bas, j'ai mis un exemple qui vient de l'Espagne, Cueva de los Sabiones. C'est un exemple de site où l'homme de Néandertal a utilisé des colorants. Là, concrètement, c'est des coquillages qui ont été utilisés pour peau, comme parure ou je ne sais pas, et qui présentent également des résidus d'ocre. Donc voilà, ça, c'est une des formes sous lesquelles on peut voir la couleur en archéo. Puis évidemment, on peut la voir sous forme d'art. Donc ça peut être de l'art mobilier, ça peut être de l'art sur parois. Alors, j'ai mis les deux exemples. En haut, c'est une plaquette peinte de la grotte de Parpaillot qui représente un cheval et qui a été faite justement avec la couleur rouge, avec des oxydes de fer. Et en bas, c'est l'exemple hyperconnu d'Altamira. Pareil, fait avec des oxydes de fer, mais là, vous pouvez voir que c'est un art très complexe déjà, qui utilise plusieurs couleurs, qui utilise la morphologie de la paroi pour donner un volume, etc. Donc comment interpréter le rouge ? Ça, c'est la question assez difficile. En contexte archéologique, c'est très difficile de dire quand on trouve des résidus ou quand on trouve des nodules d'ocre, à quoi ils ont pu servir. Parce que l'ocre est assez ambiguë, comme la couleur rouge d'ailleurs, parce qu'elle peut être utilisée, comme je vous ai déjà dit, à des fins symboliques, c'est-à-dire pour tout ce qui est peinture corporelle, etc. ou même pour colorer des parures. Mais elle peut être utilisée aussi pour des fonctions utilitaires, pour tanner les peaux, par exemple, ça peut marcher très bien, pour se protéger contre le soleil, contre les insectes, mais aussi pour en mancher, pour faire des adhésifs, etc. Donc quand on le trouve en contexte archéologique, on ne sait jamais lequel des deux appartient à cette utilisation. Ce qui est clair, c'est que ça implique toujours une cognition complexe, parce que vraiment l'élaboration de ce genre de choses implique vraiment avoir une mentalité déjà comme la nôtre. Donc voilà. Maintenant que vous avez vu plus ou moins comment on interprète ça, comment on interprète l'utilisation de l'ocre, et à quoi ça ressemble, je vais vous montrer des exemples précis de ce qu'on sait actuellement sur l'utilisation de l'ocre en archéologie. Alors, on sait que l'ocre a été utilisé depuis autour de 300 000 ans en Europe et en Afrique. On a retrouvé quelques preuves. Alors là, la photo n'est pas très belle, mais je n'ai pas trouvé mieux. C'est le site de Taramata, je pense que vous le connaissez, c'est vraiment, c'est à Nice, même. Dans ce site, on a retrouvé des tout petits nodules d'ocre avec de possibles traces de modifications. Mais rendez-vous compte de l'implication de ça, parce que ça date de 300 000 ans. Donc c'est vraiment bien, bien avant l'arrivée d'Homo sapiens. Donc c'est Homo erectus qui a déjà utilisé des colorants. On ne sait pas pourquoi, on n'est pas 100% sûr que ce soit vraiment quelque chose d'anthropique, mais bon, nous avons cet exemple-là parmi les premières utilisations. Un autre exemple, c'est aux Pays-Bas. Et ça, c'est autour de 250 000 ans. Et c'est aussi pareil, un tout petit fragment d'ocre qui a été retrouvé dans un site. Par son contexte, on sait que c'est un apport anthropique. Pas vraiment de traces de modifications. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose de très, très palpitant, mais il faut le remettre vraiment en contexte, parce que c'est une utilisation il y a très, très longtemps, avant que l'Homo sapiens arrive. Donc ça nous permet de prouver que l'homme de Néandertal utilisait déjà des colorants, et que donc il avait déjà une pensée très complexe, probablement symbolique, et que ce n'était pas comme on le perçoit normalement dans beaucoup de représentations, comme une brute qui n'avait pas vraiment de capacité à faire quoi que ce soit. C'était un humain comme nous qui avait vraiment la capacité à utiliser la couleur et le rouge concrètement. Alors ça, c'est un exemple en Afrique qui date de 320 000 ans. Au Kenya, au Longuesali, c'est pareil, une des premières utilisations. Et là, on voit par contre des traces de modifications très, très fines. Donc sur la photo, on n'arrive pas trop à les voir. Et ça, c'est à Saïa Island, au Soudan. Donc vous voyez, les premières utilisations, c'est vraiment que des petits fragments d'ocre avec quelques petites traces qui nous permettent de comprendre que l'homme utilisait ça déjà il y a très, très longtemps. À partir de 100 000 ans, par contre, on arrive à une utilisation beaucoup plus complexe. Les sites, déjà, ont des quantités beaucoup plus importantes d'ocre. Et on voit clairement, là, des traces de modifications. Vous voyez à gauche des traces de raclage, à droite des traces d'abrasion. Donc il y a déjà vraiment une production de poudre d'ocre. Pourquoi ? On ne sait pas. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'art, même si c'était déjà Homo sapiens en Afrique. Donc voilà. Là, c'est déjà vraiment un autre cadre. Ça, c'est un site hyper connu qui s'appelle Blombos, qui est en Afrique du Sud. Dans ce site-là, on a retrouvé un fragment d'ocre. Et vous pouvez voir, c'est très intéressant parce qu'il présente un zigzag dessus. Donc c'est vraiment une association de l'ocre à une représentation abstraite. Donc là, clairement, on a un comportement symbolique et ça date de 100 000 ans. Donc il faut se remettre en contexte, vraiment. À part ça, dans ce site, on a retrouvé aussi des outils de traitement de l'ocre. Vous pouvez voir là, ils ont appelé vraiment un toolkit pour le traitement de l'ocre. Et c'est super intéressant parce qu'il a été trouvé en place. Et il s'agit d'un coquillage qui, dedans, avait encore la patte, une espèce de patte d'ocre mélangée à de l'os et à plusieurs composantes, aussi du quartz, etc. Donc c'était un mélange assez complexe et un broyeur dessus. Donc voilà, on voit vraiment comment c'était une élaboration complexe déjà depuis il y a 100 000 ans. Ici, c'est au Proche-Orient pour vous montrer qu'en fait, ce phénomène-là s'étend partout dans le monde à partir de 100 000 ans. Et c'est le site de Skoul. On en a retrouvé aussi à Cavze. C'est des sites très, très importants parce que c'est parmi les premiers homo sapiens qu'on connaît en dehors de l'Afrique, bien sûr. Et ce site-là est très intéressant parce qu'on a vu une utilisation de l'ocre en la chauffant. Quand on chauffe de l'ocre rouge, de l'ocre jaune, pardon, elle devient rouge. Et donc, c'est ce qui s'est passé ici il y a 100 000 ans. ces fragments d'ocre ont été chauffés pour obtenir une couleur rouge très forte. Donc là, on voit en plus un traitement chimique carrément de la matière. Donc on voit vraiment que l'homme connaissait très bien cette matière première. Là, on est sur des sites plus récents. 40 000 ans, bon, ça c'est encore la grotte du Porc-Épique dont je vous ai parlé. Je l'évoque souvent parce que c'est le sujet de ma thèse, donc forcément, ça revient systématiquement. Et ce site-là, c'est une utilisation vraiment très, très intensive de l'ocre parce que c'est le site où on a retrouvé le plus d'ocre pour un site paléolithique. On a retrouvé, vous voyez à gauche quelques exemples, plus de 4 000 fragments d'ocre, c'est-à-dire plus de 40 kg de matière colorante rouge associée à des outils de traitement et il y en avait plus de 20. Donc c'était vraiment quelque chose de très, très important pour l'époque, presque industriel, on peut dire. à cette même époque-là, il y en avait encore les tout derniers néandertaliens en Europe qui continuaient à utiliser des colorants. Ici, j'ai mis un exemple de colorant noir histoire de changer un tout petit peu et on voit pareil ce fragment-là qui vient de Pêche de l'Azé, c'est un site en Dordogne. Il a été raclé aussi pour obtenir de la poudre noire. Toujours, on ne sait pas trop à ce que ça servait mais ça nous permet de comprendre que l'homme de Néandertal avait une cognition complexe. A partir du paléolithique supérieur, c'est-à-dire 37 000 ans par exemple, dans ces eaux-là, on a une révolution en fait et c'est l'apparition de l'art tel qu'on le connaît dans les grottes, l'art figuratif, l'art abstrait, etc. Donc là, j'ai mis l'exemple de Chauvet. C'est l'ours de Chauvet qui a été fait aussi avec des oxydes de fer. Ce site-là date de 37 000 ans. Et voilà. Donc là, on est vraiment dans un autre cas de figure où ça, c'est le Tamira de nouveau. C'est un autre cas de figure totalement différent parce que là, c'est clairement de la pensée symbolique, c'est clairement des artistes, on peut dire, et c'était des homo sapiens pareil que nous. Donc voilà. L'utilisation de l'ocre ne se termine pas là avec le paléolithique. Bien sûr, ça continue jusqu'à actuellement. Pendant l'épipaléolithique qui est ce qui vient après, le paléolithique, on retrouve par exemple ces galépins qui viennent du site du Mas d'Asile. Ça date de 9 000 ans, plus ou moins. Pendant le néolithique, ça continue également. On a de l'art pariétal, par exemple, tout ce qui est art levantin en Espagne. Et même, le rouge prend une nouvelle dimension parce qu'il y a l'apparition de la céramique qui est très, très souvent rouge, qui est très souvent peinte aussi. donc des nouvelles formes d'utilisation de cette couleur rouge. Et actuellement, l'utilisation de l'ocre continue, bien évidemment, pas seulement parmi nous, dans notre population, mais aussi parmi d'autres populations traditionnelles. Ici, j'ai mis des exemples en Afrique. À gauche, vous pouvez voir des femmes maçais et à droite, une femme amare. Et vous voyez que c'est une utilisation souvent pour la peinture corporelle, pour beaucoup de rites partout dans le monde, en fait. Donc, c'est une utilisation qui ne s'est jamais arrêtée. Donc, voilà. Maintenant, on a vu plus ou moins à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on retrouve et comment ça s'est développé. Comment est-ce qu'on analyse l'ocre ? Alors, en archéologie, ce qu'on fait toujours, c'est qu'on essaye de comprendre la chaîne opératoire de l'utilisation des objets. C'est-à-dire qu'on cherche à comprendre la vie entière d'un objet quand on le retrouve dans un site. Depuis que l'homme préhistorique l'a ramené dans son site, jusqu'à ce que l'archéologue se trouve dans le site archéologique. Et on se cherche vraiment à reconstruire toutes les étapes de la vie de chaque objet. Donc, quand on étudie de l'ocre, on cherche à comprendre l'acquisition, le traitement et l'utilisation. Et on va voir exactement en quoi ça consiste. En ce qui concerne l'acquisition, une étape très, très importante de notre travail, c'est les prospections géologiques. On cherche à comprendre où c'est que l'homme est allé chercher les colorants et les oxydes de fer. Donc, est-ce qu'il est allé à côté de son site ? Est-ce qu'il est allé très, très loin ? S'il est allé très loin, est-ce que c'est parce que ça avait une importance particulière d'aller marcher pendant 10 kilomètres, 50 kilomètres pour aller trouver de l'ocre rouge de bonne qualité ? Donc, ça, ça nous donne des indices sur à quoi ça a pu servir et pourquoi c'était si important pour eux. Voilà. Ensuite, bien sûr, on doit observer les pièces. On doit les décrire, on doit regarder. Et vous voyez comment vraiment l'ocre, ça a vraiment des têtes extrêmement différentes. Ça prend des formes très différentes, des couleurs très, très variables. Donc, quand on étudie une collection de fragments d'ocre, on essaye vraiment d'écrire précisément, même macroscopiquement, le matériel avant de procéder à une analyse plus complexe qui est l'analyse physico-chimique. Ça peut être intéressant des fois de mesurer la couleur. Par exemple, nous avons des colorimètres qui nous permettent d'avoir des coordonnées exactes de la couleur. Et ça peut être intéressant dans certains cas. nous avons de l'analyse minéralogique. On cherche à comprendre quels sont les minéraux présents dans les fragments d'ocre. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Là, par exemple, j'ai mis la diffraction par rayons X et on obtient des diffractogrammes. Ça, c'est un diffractogramme. En fonction des pics, on arrive à déterminer les minéraux présents dans les roches. Nous avons, par exemple, la spectroscopie Raman qui nous permet aussi de connaître les minéraux présents dans les roches. On obtient des spectres que vous voyez là. Et là, par exemple, on a des spectres d'hématiques, gouttes, magnétites et quartz. C'est tous des minéraux que l'on retrouve très souvent dans les roches et dans les ocres. Ensuite, on a les analyses élémentaires et on a là un spécialiste, François, qui est celui avec qui j'ai fait cette photo. Ça nous permet vraiment de comprendre la composition élémentaire et en même temps de voir la morphologie de la roche. C'est vraiment super utile de comprendre à quoi ça ressemble. et des fois, on a des super belles surprises comme là, on a des petits cubes d'oxyde de fer. C'est vraiment très joli et très, très variable en plus. On voit des choses extrêmement différentes. Après cette étape d'analyse de la matière première, on fait vraiment l'analyse technologique et ça, c'est vraiment le travail de l'archéologue plus que de l'archéomètre. C'est vraiment de regarder toutes les pièces. Bon, ça dépend. Si on fait de l'art, bien sûr, c'est différent, mais c'est aussi une analyse technologique. mais là, quand on regarde les fragments d'ocre en soi, on essaye vraiment de chercher toutes les traces de modification, tout ce qui a pu être produit par l'homme. Donc, en bas, vous voyez des traces de raclage. En haut, vous voyez une pièce qui a été taillée. Donc, on regarde une par une toutes les pièces et on identifie toutes les traces qui ont été faites par l'homme pour comprendre comment il a modifié ces pièces et qu'est-ce qu'il a pu entrer. Après, en fonction des moyens qu'on a, évidemment, et en fonction du temps qu'on a, etc., on peut faire des choses extrêmement variées pour étudier l'ocre. On peut faire de l'analyse 3D pour reconstruire les traces de modification et comprendre comment elles étaient produites. On fait souvent de l'expérimentation pour comprendre comment traiter l'ocre, quels sont les moyens les plus rapides, les plus efficaces, etc. Et aussi, surtout, on a l'ethnoarchéologie. L'ethnoarchéologie nous permet vraiment de voir comment une utilisation traditionnelle de l'ocre se produit. Comme en préhistoire, on n'a pas moyen de parler aux hommes préhistoriques et de comprendre, etc., ceux qui se rapprochent le plus, c'est vraiment les populations traditionnelles qui continuent depuis toujours à utiliser l'ocre de façon quotidienne. Et donc, c'est un moyen extrêmement utile pour avoir des idées. Après, il faut toujours faire attention à ne pas surinterpréter et à penser qu'ils pensent pareil que les hommes préhistoriques parce que ce n'est pas le cas, évidemment, mais ça nous donne des idées et ça nous montre comment traiter l'ocre de façon récurrente. Donc, ici, je me suis dit, vu qu'on a le temps, de présenter un peu une utilisation de l'ocre dans un contexte précis et c'est le contexte des hameurs. C'est une population qui habite dans le sud de l'Éthiopie actuellement et qui utilise l'ocre tous les jours et la couleur rouge concrètement, vraiment tous les jours pour tout type de fonction. Donc ici, j'ai mis juste quelques exemples. Là, par exemple, on voit que les femmes mettent souvent un mélange d'ocre et de beurre sur leur corps. Les enfants, souvent, en ont sur leur tête, sur leur jambe, mais surtout, l'ocre est utilisé pour faire la coiffure très particulière des femmes hameurs. Vous voyez qu'elles ont des petites boucles qui sont faites avec un mélange d'ocre rouge et de beurre et d'autres liants que je vais vous expliquer tout à l'heure et elles font ça régulièrement pour avoir toujours les cheveux rouges. C'est une utilisation assez intéressante que j'ai un peu étudiée et ça m'a permis d'identifier différentes phases dans cette chaîne opératoire de l'utilisation de l'ocre depuis l'extraction de la matière première, le traitement, l'utilisation, etc. Donc, voilà. Les femmes hameurs vont chercher des oxydes de fer vraiment pas très loin de chez elles, à 2-3 km, dans des petites falaises qui ne sont pas loin de leur village. Donc, vous voyez, c'est une matière qui n'a même pas une tête, n'a même pas une couleur rouge comme ça de base. Donc, moi, personnellement, je n'irai jamais chercher ça pour produire de l'ocre rouge. Mais, elles ont vraiment une connaissance très profonde de la matière et ce qu'elles font, c'est qu'elles chauffent ces fragments de silice qui ont juste un tout petit peu d'oxyde de fer et ça devient rouge comme ça. Donc, vraiment, ça implique une très bonne connaissance de la matière première. Elles font ces foyers-là et elles les laissent toute la nuit dans le foyer et du coup, ça se chauffe et ça prend cette couleur-là. Ensuite, vient l'étape du traitement. Elles font du concassage. D'abord, elles brisent les fragments d'ocre qu'elles ont chauffés. Ensuite, elles les broient très, très lentement avec une molle et un broyeur et ça donne une poutre extrêmement fine. Ce qui est vachement utile pour l'archéologue parce que, de base, on pense toujours que c'est plus facile de produire de l'ocre en prenant un fragment et en le grattant sur une pierre. Mais, en fait, c'est beaucoup plus efficace comme elles le font avec un broyage indirect parce que ça produit beaucoup plus de quantité d'ocre et une ocre de très, très bonne qualité. Donc, voilà. En parallèle, elles produisent un liant qu'elles doivent mélanger ensuite à l'ocre et c'est super intéressant parce que c'est un liant à base de gomme d'acacia, de beurre et de café chaud. Donc, elles mélangent tout ça et finalement, elles créent cette espèce de crème couleur marron qu'après, elles mélangent à l'ocre et elles le mettent sur les cheveux. Donc, c'est un traitement très long et très complexe et vraiment, il y a beaucoup de parallèles avec ce qu'on retrouve en archéologie. Par exemple, la chauffe de la matière qu'on a vue, par exemple, dans le site de School il y a 100 000 ans, l'utilisation de liants en archéologie, enfin, en arts paléolithiques, on voit souvent que l'ocre est mélangé à des liants, à des graisses, etc., pour ensuite faire les dessins, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de convergence et c'est une utilisation extrêmement complexe et qui nécessite une très bonne connaissance de la matière. Voilà. Donc, on a vu que l'ocre a été utilisé tout au long de l'histoire, vraiment depuis la préhistoire jusqu'à actuellement. Son sens en préhistoire, c'est très difficile à déterminer, justement, parce qu'on n'a pas accès à des sources écrites, ni rien. mais voilà, j'espère que ça vous a plu de voir un peu l'histoire de cette utilisation. Merci Daniela. Alors, on va passer aux questions. Si vous avez des questions, je vais essayer de me démêler de ces câbles. Est-ce que vous avez des questions pour Daniela ? Ah, pardon. Je crois que c'est un peu court. Non, est-ce que vous pouvez... Je crois qu'il y a peut-être un micro qui est là. En fait, je vais vous demander de vous déplacer pour les questions parce que c'est pour avoir enregistré aussi les questions. pour le... Moi, c'était par rapport à cette coiffure des femmes amares dont vous avez parlé. C'est uniquement pour faire joli, le rouge, ou c'est aussi pour une raison médicinale ou médicale ou prophylactique ? Alors, en fait, ça, c'est super intéressant parce qu'en Occident, en fait, et les archéologues en général, on a toujours cette chose où on différencie ce qui est fonctionnel de ce qui est symbolique ou esthétique ou quoi. Mais dans ces populations-là, c'est assez sympa de voir qu'en fait, les deux choses sont meulées. Donc, elles utilisent ça pour des raisons esthétiques mais aussi pour des raisons hygiéniques. Elles ne peuvent pas se laver avec de l'eau tous les jours. Donc, pour elles, c'est vraiment une façon de se nettoyer mais aussi, c'est vraiment une identité culturelle. Toutes les femmes portent ça et si elles ne le portent pas, c'est pas beau pour elles, etc. En plus, cette population-là, bon, je ne suis pas allée trop dans le détail mais ils utilisent l'ocre pour plein de rituels. Par exemple, quand les femmes vont se marier, pendant un mois avant le mariage, elles doivent se couvrir le corps entièrement d'ocre tous les jours. Donc, il y a vraiment un rôle et ça, c'est lié au sang en plus. C'est lié au sang, à la reproduction. Donc, c'est vraiment un rite pour la reproduction et tout ça. Donc, il y a vraiment les deux. C'est vraiment des questions hygiéniques, esthétiques et également symboliques. C'est propre parce qu'elles n'ont pas accès à l'eau aussi facilement et du coup, ça permet de se nettoyer quand même. Et ça protège des insectes et du soleil et tout. Oui, sans doute. Pardon ? Ça, je ne sais pas mais peut-être. D'autres questions ? Je répéterai ta question. Le hainé, je ne sais pas. C'est quoi comme... Je pense que c'est végétal. Oui. Je ne sais pas. Donc, ça fait penser un peu à l'application du hainé. Oui. C'est une plante, oui. Oui, je pense. Oui, parce que ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir quel est le rouge disponible et par exemple, quand on se projette en Amazonie, on trouve également du rouge mais qui vient de plantes, le roucou en particulier dont on se couvre le corps aussi pour se protéger contre les parasites, etc. Mais qui intervient dans des cérémonies avec à la fois cet aspect hygiénique et puis un symbolisme des dessins, etc. Donc là aussi, on a du rouge. Et je me disais, il doit être plus facile de trouver parce qu'il y a une permanence des cristaux qui sont utilisés, de trouver ces colorants, que les colorants végétaux qui pouvaient être aussi utilisés et nombreux. Et là, il serait peut-être intéressant de travailler quand on trouve une sépulture avant tout mouvement important sur les molécules pouvant subsister dessus pour essayer d'identifier justement des colorants végétaux qui puent exister. Voilà. Je ne sais pas si c'est une question. Oui, il y a des gens qui commencent déjà à faire de l'analyse de l'organique justement pour comprendre si des végétaux ont été utilisés. Évidemment, il y a aussi une question de conservation différentielle parce que le rouge se conserve sans doute beaucoup mieux que par exemple le jaune. Le jaune, c'est beaucoup plus friable souvent. Donc, on a vraiment l'impression que ça se conserve moins bien. Donc, le rouge est prioritaire en préhistoire a priori mais peut-être que c'est aussi parce que ça se conserve beaucoup mieux que d'autres couleurs en effet. D'autres questions ? Moi, j'en ai deux. Oui. La première, c'est du coup, tu nous as montré le rouge qui est obtenu principalement finalement avec des roches. Est-ce que, parce qu'il y a des plantes qui permettent de teindre et de faire de la teinture, est-ce que les pigments ou les colorations végétales sont aussi utilisées et ont perduré à travers le temps sous une forme peu importe laquelle d'ailleurs ? Alors, pour le paléolithique concrètement, il y a le charbon qui a été utilisé pour le noir dans beaucoup de représentations artistiques. Pour d'autres couleurs, on n'a pas de traces d'autres utilisations que l'utilisation minérale. C'est très possible, à mon avis, très probable, même que ça a été utilisé, peut-être des choses végétales, mais là, on n'a vraiment pas de traces pour l'instant. D'accord, donc si personne d'autre a une question, je vais poser la suivante. Est-ce que, donc, là, tu nous as montré pas mal de symbolisme quand même dans l'utilisation du rouge. Est-ce que... Comment ça se... Quelle est la signification concrète, par exemple, pour le rouge féminin et le rouge masculin ? Est-ce que la symbolique est vraiment fondamentalement différente ou est-ce qu'il y a les... Enfin, qu'est-ce que ça implique, en fait, du coup, pour l'homme ou pour la femme ? Ah, ça, je pense que ça dépend vraiment de chaque culture. Là, je ne sais pas. Je ne sais pas vous dire exactement. En général, le rouge, c'est souvent lié aux femmes parce que le sang et les menstruations, souvent, il y a beaucoup de théories anthropologiques qui parlent des menstruations liées au sang et à la couleur rouge. Aux hommes, je ne sais pas. Je pense vraiment que ça dépend des populations. Concrètement, chez les hameurs, les femmes, elles l'utilisent tous les jours. Les hommes, par contre, ils l'utilisent dans leurs cheveux, souvent, mais beaucoup plus pendant des rituels. Ils utilisent le rouge pour faire des petites taches dans leur peau qui émulent le léopard. donc ça donne cette espèce de force de l'animal, etc. Mais ça, c'est que pendant des rituels. Mais après, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas vous dire la différence entre les deux parce que ça dépend des populations. Vas-y. Je pense à des symboliques. En Chine, par exemple, le rouge, en encre, c'était la couleur réservée à l'empereur. L'empereur était le seul qui pouvait utiliser de l'encre rouge et l'utilisait en particulier sur les rapports, par exemple, pour valider ou pas. C'était donc réservé. Et alors, il y a autre chose qui peut paraître négothique mais qui est intéressante parce qu'il faut intégrer tout, c'est le rouge dans sa symbolique révolutionnaire. Et en particulier, par exemple, pendant la période des seigneurs de la guerre, donc entre, en gros, 1917-18 et 1937-38 en Chine, il y a eu des endroits où des seigneurs particulièrement anticommunistes en faisaient un tabou absolu. C'est-à-dire que si on se baladait dans la rue avec un crayon rouge dépassant de la poche, on se faisait fusiller puisque le rouge était considéré comme cela. Et inversement, au plus fort de la révolution culturelle, les gardes rouges, justement, voulant retirer tout ce qui était négatif de cela, dans certaines villes de Chine, avaient inversé le sens des feux, c'est-à-dire qu'il fallait passer au feu rouge et s'arrêter au feu vert. Donc, on a vraiment toute une gamme de symboliques qui sont très loin d'après l'histoire, mais, c'est pas une couleur neutre en tout cas. Non. On en a parlé un peu ce matin à la table ronde, effectivement, justement, rouge, création, destruction, il y avait toute la connotation un peu symbolique. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est le moment, Daniela est là pour ça. Léo, est-ce que tu peux prendre le micro, s'il te plaît ? Il y en a un là. C'est une question un peu bête, on a dû te la poser mille fois, mais à titre plus personnel, est-ce que le fait de s'appeler Rosso, ça a pu influencer ton... Peut-être, peut-être inconsciemment, oui. Peut-être. C'est la blague. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'en ai une autre plus dans ta pratique. Là, tu nous as montré si tu reviens au nombre d'échantillons, tu nous as montré, je ne sais pas combien il y en avait sur la table, mais c'est assez impressionnant et tu nous dis que tu les regardes tous un par un. Oui. Combien de temps ça te prend pour faire tout ça ? Beaucoup. Alors, pour cette collection-là, ça m'a pris neuf mois au moins. Oui. En moyenne, tu passes combien de temps sur un échantillon ? Ça dépend de l'échantillon. Ça dépend vraiment. Cinquantaine par jour, normalement. Et ça, c'est une pratique à peu près classique chez tous les archéologues ? Oui, c'est à peu près classique. Alors, souvent, pour d'autres types de matériel, par exemple, le matériel lithique, où là, au lieu de 4 000, on a peut-être 10 000 ou 20 000 pièces, là, par contre, ils prennent des échantillons. Ils choisissent certaines zones dans le site ou certains niveaux archéologiques et ils ne prennent que ça parce que sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps. Mais oui, généralement, c'est un travail, c'est un peu barbant, des fois, parce qu'il faut vraiment regarder des petits objets toute la journée au microscope, tout ça, prendre les photos. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et du coup, je continue si personne n'a des questions. Est-ce que tu les as rencontrées, les femmes à meurs ? Oui. Quelle a été ton... Comment s'est passé cette rencontre ? Du coup, est-ce que il y a... Enfin, donne-nous ton impression, s'il te plaît. C'est assez compliqué parce que moi, je ne suis pas ethnologue, donc je n'ai vraiment pas l'expérience pour ça. Je ne suis passée que pendant 2-3 jours, donc c'était très, très rapide. Normalement, c'est un travail qui prend beaucoup de temps. Le travail de l'ethnologue, il faut vraiment connaître les gens, il faut y aller, il faut rester pendant des mois et des mois. Et moi, ce n'est pas du tout le cas. Moi, c'était vite fait, vraiment vite fait. Heureusement, j'avais une traductrice qui était du coin et qui arrivait à poser les questions et tout ça. J'ai rencontré deux femmes ameurs qui étaient vraiment hyper gentilles et qui m'ont expliqué vraiment... Elles ont eu la patience de me montrer toutes les phases de la chaîne opératoire parce que je leur ai expliqué quel était mon but et tout ça. Et voilà. Mais normalement, en effet, c'est un travail qui prend beaucoup plus de temps pour être vraiment bien fait de façon rigoureuse. Il faut y aller plusieurs mois et rester là-bas et parler la langue surtout. parce que moi, j'ai eu quelques difficultés par rapport à la langue. Est-ce que tu t'es fait faire des cheveux en route ? Non, il y en a une qui a essayé mais je ne me suis pas laissée. Est-ce que tu t'es sent ou tu ne peux pas avoir des cheveux ? Oui. Je pense que nos cheveux, ils ne sont vraiment pas pareils. Ils sont beaucoup plus lisses donc je pense que ce serait compliqué à les rouler dans les petites bouclettes comme ça. Je pense que ça ne marcherait pas. Pardon ? Combien de temps reste la teinture dans les cheveux ? Ça, c'est une question que je n'ai pas posée. J'ai vite regretté parce que j'ai pensé après mais je pense que ça dure pas mal de temps et elle renouvelle. Je ne sais pas à chaque combien mais je pense que ça doit durer assez longtemps. Ça doit durer peut-être un mois un truc comme ça. A mon avis, ça tient bien. Parce qu'en plus, comme ça, cette résine, cette gomme d'acacia, ça a l'air de très collant donc à mon avis, ça doit rester... Oui, ils ne font pas de la production d'ocre tous les jours. Oui, non, non, non. Ce n'est pas tous les jours, non. Elles peuvent également l'acheter dans des marchés. Ce n'est pas seulement une production faite maison. Il y a des marchés dans la ville principale, Turmie, où vraiment elles vendent des poudres d'ocre mais qui par contre sont de pire qualité. Quand on compare celles qu'elles font elles-mêmes et celles qui sont vendues, on voit qu'elles sont beaucoup plus riches en quartz et en choses plus grossières. Donc, voilà. Des questions ? Est-ce qu'elles font pour que ça tienne ? Est-ce qu'elles ont expliqué les raisons ? C'est justement pour que ça tienne. C'est pour que ça tienne parce que si on met juste la poudre d'ocre, ça part assez vite. C'est quelque chose de très pulvérulant. Donc, il faut un lien pour que ça colle, pour que ça fasse vraiment une crème rouge. Café, je pense que c'est parce que c'était chaud et que c'était liquide parce que la gomme d'acacia, c'était assez sec comme chose. et donc, elles ont dû le traiter pendant assez longtemps en rajoutant un liquide pour que ça donne une crème liquide. Le café, je ne pense pas que ça colore vraiment. Mais oui, il y a des nuances parce que justement, ces femmes-là, elles m'ont montré qu'il y avait différentes qualités. Il y avait des poudres d'ocre qui étaient selon elles de pire qualité et c'est en fait de l'ocre qui n'a pas été chauffée. Et donc, elle était beaucoup plus claire. Elle, elle préférait les couleurs rouges très intenses. Et ça, ça ne s'obtient qu'en chauffant et avec tout le processus. Donc, elles m'ont dit que oui, effectivement, elles avaient des poudres qui étaient moins bien et d'autres qui étaient mieux. Et c'était celle rouge très fort. chimiquement, je sais qu'avec la chauffe, ça devient... Je pense que lui, il peut mieux en parler, François. Chimiquement, mais avec la chauffe, je pense que c'est l'évaporation des molécules de la gothite qui fait que ça devienne rouge. N'est-ce pas ? Oui. Et pour le... Ah. Est-ce que ça marcherait ? C'est de l'eau chaude. À mon avis, c'est juste parce que c'était de l'eau chaude, ouais. Je pense que concrètement, le café, c'est parce que c'était ce qui était là et elles en utilisent, elles en consomment souvent. Donc, voilà. Mais chimiquement, je ne sais pas si ça fait vraiment un truc de précis. Je pense que chimiquement, ce qui est intéressant, c'est plus la question de la chauffe parce que ça fait vraiment une différence chimiquement. Et puis, le liant, c'est vraiment pour faire une pâte liquide. Oui, oui, ouais, ouais. C'est prévu. Oui. Une autre question complètement différente par rapport à... Je suis fascinée par le faire ce qu'il y a de la droite de gauche. Celui qui est gagné de l'eau, c'est le qui est gagné en droite gauche. Oui. Est-ce que... Ma question est bien, est-ce que c'est le même genre de taille que pour les silex ou est-ce que c'est complètement autre chose de réussir à faire un crayon ou un crayon ? C'est pareil. C'est exactement les mêmes stigmates de taille qu'on retrouve sur le silex. Là, on a un nodule et on peut voir vraiment tout ce qu'on voit dans le silex. En fait, c'est un éclat. C'est une taille sale et le silex ? Non, la taille se fait aussi avec juste des galets ou avec... Peu importe. Mais ce qu'on voit, en fait, c'est pareil que ce qu'on voit sur le silex. Et en effet, il y a certains... Bon, alors là, je ne sais plus où je l'ai mis. là. Alors là, on voit, par exemple, là, vous pouvez voir qu'il y a un bout d'ocre qui a été taillé et qui ressemble en effet à un racloir. Ça a vraiment la même forme qu'un outil en silex. Donc, on ne sait pas si peut-être l'ocre a été utilisé dans certains cas comme outil parce que l'ocre et l'hématite, particulièrement, peut être très dur et très riche en oxyde de fer et donc ça donne une roche dure qui peut être en effet utilisée comme outil et on en trouve des fois sous forme d'outil. Après, on ne sait pas quelle est l'utilisation qui est derrière tout ça. Et ça ne servait pas déjà de l'hématite puisque c'est des petits tailles si je vous ai dit ? Ça dépend. C'est pas des colliers ? Non, non, ils ne sont pas perforés. Je n'en ai pas trouvé des perforés, non. Après, dans la préhistoire, il y a, par exemple, des hématites dures qui ont été taillées pour faire des formes précises, etc. Mais là, dans ce cas, non. Oui. J'ai eu une question mais est-ce que vous avez posé des pierres dans des restes de foyers et des échantillons ? Les échantillons, c'est dans des sites archéologiques, c'est dans des grottes et dans les niveaux archéologiques, on retrouve les nodules d'ocre des fois dans des foyers, des fois ailleurs. Dans certains cas, oui. Et j'en ai parlé tout à l'heure, par exemple, dans le site de School qui date de 100 000 ans au Proche-Orient. Là, par contre, on a démontré qu'effectivement, l'ocre a été chauffée parce qu'on arrive à le voir en faisant certains types d'analyses et l'ocre a été déjà chauffée pendant la préhistoire pour obtenir une couleur rouge. Et dans certains sites, en plus, on voit qu'il y a vraiment une préférence pour le rouge. Ça a été démontré, par exemple, pour Pinnacle Point, c'est le site que j'ai présenté là. Le chercheur qui a étudié ça a démontré qu'il y avait vraiment une présence que de rouge et une préférence pour certaines tonalités de rouge. Parce que dans la nature, on retrouvait une grande variété de couleurs. Mais dans ce site, concrètement, il cherchait le rouge, ce qui est probablement lié à des raisons symboliques. Parce que pourquoi choisir une couleur au lieu d'une autre couleur ? Je me pose une question en pensant à ce qui se passe pour autre chose qui est l'obsidienne et des collègues qui ont pu démontrer qu'il y avait de véritables circuits commerciaux autour de la Méditerranée et même à l'intérieur de l'Europe sur l'obsidienne, à partir en particulier des gilçons de Sicile. Est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui, en repérant précisément l'origine de l'eau, est-ce qu'on est en mesure de mettre en évidence l'existence de circuits d'échange, de circuits, je dis commerciaux, c'est un peu un résumé, de circuits d'échange quand même, dans la préhistoire ou est-ce que finalement c'est tellement banal qu'on en trouve toujours à proximité ? En fait, le problème, c'est que, oui, l'eau qu'on en retrouve souvent et les oxydes de fer sont vraiment présents un peu partout. Et le problème aussi, c'est que c'est un matériel qui est extrêmement variable même au sein d'une même source. Donc, c'est difficile de trouver un élément de trace ou quelque chose qui nous permet de dire ça vient de là ou ça vient de là. Donc, c'est le problème. L'obsidienne, je pense que c'est plus facile à savoir exactement d'où ça vient. L'ocre, c'est plus compliqué parce qu'il y en a partout et c'est très variable. Donc, il y a des études qui permettent de déterminer que ça vient plutôt d'un côté que de l'autre, mais c'est assez compliqué. C'est assez complexe. D'autres questions ? Est-ce que tu as essayé de refaire la pâte toi-même ? Non. Non, je ne l'ai pas refaite, non. Mais j'ai des échantillons, ça par contre, oui. Pas d'autres questions ? Bon, eh bien, merci à tous d'être venus. Merci à Daniela pour ta présentation et je vous souhaite une bonne continuation. À l'inscription. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada